Le ministre congolais des postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Justy Bombo, a foulé le sol gabonais le week-end dernier. En marge de la cérémonie de l'inauguration officielle de l'infrastructure d'interconnectivité à très haut débit, l'ambiance qui a prévalu ce séjour de travail a été très festive, au rythme et pas de danse traditionnelle. Les habitants de la commune de Bakoumba remercient les gouvernements des deux états pour la concrétisation d'un tel projet. Une première du genre en Afrique centrale. Non, c'est une découverte pour moi. Mais l'inauguration qui s'est passée ce jour-là, il y a eu l'inauguration de la fibre optique, la connexion en réseau. On entendait parler, on n'avait jamais eu un peu de connaissances là-dessus. C'est maintenant qu'on aura des connaissances. Mais c'est une joie pour nous, c'est une joie et une grande première. La ville de Bakoumba a été choisie pour vraiment inaugurer ce grand réseau. C'est déjà une fierté pour la population de Bakoumba. Aussi, cette autoroute de communication intégrera nos habitudes au quotidien, notamment dans la réduction des coûts d'appel, SMS ou l'usage d'internet, a souligné Yvon Didier Miyakanda. C'est d'abord une conception, une idée qui est arrivée il y a dix ans. C'est un projet qui a commencé il y a sept ans. Des travaux qui ont commencé il y a deux ans. Et voilà, aujourd'hui on est arrivé à la fin. On a terminé cette interconexion et ce réseau de plus de 500 km, donc entre le Congo et le Gabon. Ça va nous permettre maintenant de passer à la pratique. Passer à la pratique, c'est-à-dire faire en sorte que ce réseau soit exploité, faire en sorte de réduire la fracture numérique qu'on peut avoir dans cette zone-là. Et également, comme c'était l'un des objectifs du projet CAB, de réduire les coûts en apportant plus d'offres, plus d'offres à valeur ajoutée sur ces réseaux. Et donc l'écosystème aura plus de possibilités pour utiliser les possibilités numériques et mécaniquement cela fera baisser les prix. Aujourd'hui certaines personnes se plaignent des prix d'accès à la fibre optique. Avec une route supplémentaire, mécaniquement les prix vont baisser. Lévant le cap sur le site touristique de Poubara, à quelques kilomètres au sud de Franceville, la délégation a été séduite par la beauté des lieux. Ce spectaculaire pont en liane, long de 52 mètres, classé patrimoine culturel de la tradition gabonaise, n'a pas laissé indifférent les injusti-bombos. Oui, c'est la toute première fois. Les impressions sont très bonnes. Et je pense que c'est une Afrique inexplorée que nous découvrons. Et c'est une Afrique qu'on doit explorer. Voilà, donc nous sortons de cette visite vraiment impressionnée. Impressionnée par, on va dire, l'adresse des personnes, de la personne qui a bâti ce pont. Écoutez, sur le plan émotionnel, je vais emprunter ce que Mao a dit. Celui qui n'a pas gravé la grande muraille n'est pas un homme. Et comme j'ai déjà gravé la grande muraille de Chine, je pense que ce pont, c'est l'impression, l'émotion, c'est l'eau. Mais sinon, c'est une découverte extraordinaire. Un dîner de gala a couronné le tout dans une synergie culturelle des deux États, étroitement liée par leur histoire. En attendant que cette bretelle produise ses fruits, la conservation, l'entretien et la préservation de cette technologie de l'information et de la communication sont, ipto facto, un devoir des populations.